La machine de toutes les à Nantes, c'est bien sûr l'éléphant à lui qui du haut de ses 12 mètres toises avec son oeil si réaliste. Les personnes qu'il admire, les milliers de personnes qu'il admire chaque année, il y en a 90 000 qui sont montées sur son dos à bord l'année dernière en 2014. Alors à l'intérieur on peut le faire barrir, on peut le manipuler et c'est cet éléphant qui fait le lien, qui est vraiment le symbole de cette île de Nantes, de cette réhabilitation. Il a donc embarqué 90 000 personnes l'année dernière, c'est énorme, c'était un record et il continue à faire rêver parce qu'il symbolise un petit peu tout ce qui peut se faire ici en termes de patrimoine. L'éléphant il est resté fidèle à la ville de Nantes parce qu'il y a d'autres machines qui elles se sont expatriées à l'étranger et il en est devenu un petit peu le symbole alors qu'il est relativement récent. Sa première promenade, rappelons-le, ne date que de 2007. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici autour de cette machine de l'éléphant ? Et bien d'autres, très symboliques, ici le carousel, vous le voyez juste derrière moi, c'est le carousel des mondes marins avec des créatures des mondes marins que n'auraient pas reni à l'enfant du pays, Jules Verne. Et puis de l'autre côté sur l'île, un bâtiment également très important, ça s'appelle aujourd'hui Atelier et Chantier de Nantes. C'est devenu un site où il y a une exposition où l'on cultive cette mémoire. Une mémoire justement que certains des anciens ouvriers d'ici considèrent comme dénaturés. Ils parlent même de parcs d'attractions sur cette île de Nantes. Alors cette question, est-ce que le patrimoine industriel est oublié, effacé derrière le tourisme et la culture ? C'est un vaste débat ici à Nantes. C'est un vaste débat ici.